Musique Aucun enseignement, je vous avais dit qu'au contraire de d'autres nations, le Cameroun vient de rater là une belle occasion de refaire son histoire. Au lieu de dialogue, si tu étais plus adéquat de parler de débat. Voyez-vous, un dialogue est quelque chose de libre, c'est un échange libre entre des personnes. Dans le cas d'Espèce, le monsieur qui a initié le dialogue n'est pas venu lui-même, mais a mandaté quelqu'un pour le représenter à ce dialogue. Au contraire du débat où la présence des uns et des autres est contraignante. Alors qu'est-ce que je retiens de ce dialogue ? Rien. Politiquement, rien parce que c'était l'occasion idoine pour que la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest trouvent un début de solution. J'ai dit un début parce qu'un débat aurait proposé des solutions et ces solutions auraient amené éventuellement à un référendum. Qu'est-ce que je retiens de ce débat ? Que les habitudes ont la vie dure. Voyez-vous, quand vous avez observé tous les gens qui étaient invités, eh bien c'est exactement comme quand vous allez le 20 mai au palais de l'unité à la réception que donne M. et Mme Biya. C'est les mêmes personnes que vous avez regardées là-bas. La chose la plus grave encore, c'est le contenu des thèmes de discussion, non, des dialogues. C'était quoi les thèmes ? C'est le bilinguisme et il est évident qu'au Cameroun, tout le monde parle anglais aujourd'hui. C'est non la sécession, non le fédéralisme qui étaient à mon sens les fondements de la provocation de ce grand dialogue national. Alors si vous fermez, en sciences politiques, les extrémismes sont achevés aujourd'hui, que le communisme est mort et que le capitalisme dans sa phase dure est mort. Il y a désormais le capitalisme socialisant ou le communisme capitalisant, dont des gens ont trouvé les justes milieux. A mon sens, au lieu de la sécession à laquelle personne du reste n'étient au nord-ouest, le fédéralisme me semblait la solution idoine. Il faut que je vous ai parlé d'un des fondements de cette crise anglophone. On ne peut pas parler d'elle sans les arrières-pensées de pétrole. C'est quoi ces arrières-pensées de pétrole ? Ces arrières-pensées sont que Bakassi, qu'on n'a pas assez expliqué aux Camerounais, c'est une presqu'île qui a donc quatre îles. Jabane, Idabato, Kumba, Abedimo et Isangélé. Et donc, à l'île d'Isangélé, on a découvert de très importantes poches de pétrole, du pétrole exploitable sur 170 ans. Eh bien, ce sont les convoitises de ce pétrole-là qui ont entraîné que les anglophones posent des problèmes précisés. Depuis 1972, vous exploitez le pétrole du Cameroun. Qu'en avez-vous fait ? Un. Qu'est-ce qui a été fait de substantiel pour développer le nord-ouest et le sud-ouest avec le pétrole de Limbé ? Rien manifestement. Alors, les égoïsmes d'un côté comme de l'autre se sont dressés, qui pensent que le pétrole anglophone d'Isangélé doit être géré essentiellement par les anglophones. Si vous ajoutez donc que les Canadiens et le gouvernement du Canada ont attendu une oreille attentive aux sécessionnistes qui ont demandé des armes, vous voyez mon conditionnel prudent, eh bien, cela arrive à quelque chose de fondamental. Que des gens aient biaisé le débat, aient complètement malhonnête, aient complètement maladroit et aient certainement antipatriotique. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu ? Que les égoïsmes sont restés les mêmes, que M. Biya est sans doute celui qui a gagné dans l'affaire, qu'on ne peut pas faire la discussion sur le nord-ouest ou le sud-ouest sans les vrais protagonistes, qui sont les combattants. J'ai regardé également la qualité des invités. Pour celle de la délégation de l'Est de la République, dont je suis originaire, il y avait comme chef de délégation M. Zengélé-René, qui a 90 ans, qui ne sait pas utiliser l'ordinateur et qui a dormi pendant tous les travaux. Voyez-vous, c'est quelque chose d'extrêmement méprisant pour les gens de ma génération, qui sont allés à l'école à Yaoundé, qui sont allés à l'école à Paris, c'est mon cas, et qui sont revenus, je crois, quand même un peu mieux nantis intellectuellement que nos parents. C'est le cas de la délégation du nord-ouest, qui avait comme co-leader Fonangois-Fordetède. Fonangois-Fordetède est certainement un monsieur gentil, mais ce monsieur a 102 ans. Vous avez suivi? 102 ans. Et il marche à peine. Mais c'est le premier vice-président du RDPC. Ça veut dire que de ce côté-là également, il y a un problème d'âge qui se passe. Regardez également du côté de la cétélacale des disques dédiants qui se sont illustrés négativement. la délégation de la Damaoua, où on a transporté un monsieur à la Diabo pendant toute la durée des travaux, où il a fallu trouver des subterfus pour l'amener pisser de temps en temps, parce que vous voyez des problèmes de santé et de prostate, je ne dis pas que ce sont les siens. Mais enfin, il avait ces petites préoccupations qui revenaient de façon permanente. Alors, est-ce que des gens de cet âge-là étaient les personnalités idoines pour la discussion? Je ne le pense pas. Remarquez à Bamenda, les jeunes, soit 10 ans ambasonniers, qu'on a sortis. Vous avez vu, la moyenne d'âge, c'est 20 ans. C'est 10 ans, c'est 30 ans, c'est 40 ans. C'est quoi? C'est une forme de personnalité politique qui revendique un avenir. C'est des jeunes qui disent, nous avons nous également voix au chapitre. Et ne peuvent avoir comme intermédiaire que des jeunes de leur âge ou d'un âge approchant. Pas des jeunes de 90 ans. Qu'est-ce que j'ai retenu de ces dialogues? Donc, rien du tout. Rien du tout parce que vous allez voir à la fin de ces derniers temps, les moments comme tout passé, les moments à Youktab est passé. Vous allez voir que la crise va recommencer de plus belle. Il me semble d'ailleurs qu'elle a recommencé. J'ai un défilé dans les médias, dans les réseaux sociaux, où l'armée des sécessionnistes a défilé le 1er octobre. Vous avez vu également la sauvagerie de l'assassinat de la jeune dame gardienne de prison qui a été décapitée. Dans ce genre d'acte, il ne faut pas voir la femme qu'on a tuée. Il faut lire le discours qu'il y a derrière. Que désormais, rien n'est plus sacré. Si on en arrive à égorger des dames qui sont mères d'enfants, alors on a franchi un cap que le gouvernement de Yaoundé refuse de voir. Évidemment, non. Voyez-vous, M. Ayuk Tabé s'est présenté comme étant le président des ambassoniens et a dit au tribunal de Yaoundé, j'y étais, quand on l'a jugé pour la première fois, qu'il trouvait que les jurisprudences à Yaoundé étaient incompétentes. Parce que lui n'est pas camerounais, il est ambassonien. Il faut donc le juger d'après les lois de cet état-là de l'ambassonie. Alors, il faut l'appeler pour lui demander pourquoi il peut créer un nouvel état dans un état qui existait déjà. Pour cela, il faut au moins échanger avec lui. On ne peut pas condamner quelqu'un à mort et penser qu'on discute du sujet dont il est le principal acteur, le principal auteur. Ça n'a pas de sens. On a parlé également de l'accalmie au Cameroun et on ne peut pas parler d'accalmie sans libérer Maurice Camteau et tous les siens. Parce que, qu'on veuille ou pas, il est la deuxième personnalité politique au Cameroun d'après les dernières élections présidentielles. On ne peut pas parler d'académie, je parlais de jeunesse tout à l'heure, sans regarder le cas de ces quatre jeunes enfants qui sont en prison à Konégui maintenant depuis 15 ans. Ce sont des jeunes enfants de 14 ans, quand ils ont trait, qui sont coupables d'avoir reçu les SMS de Boko Haram dans leur téléphone. Vous avez oublié, n'est-ce pas ? Eh bien, ces jeunes sont toujours en prison, sans avocat, sans jugement. Quelques-uns ont déjà 20 ans, 25 ans. Imaginez les monstres que le système vient de fabriquer du simple fait d'avoir reçu un SMS. Alors, est-ce qu'on pouvait parler sans ces gens ? Évidemment, non. Est-ce qu'on peut parler du Cameroun sans M. Biya ? Non. On l'aime, on ne l'aime pas, mais c'est le président du Cameroun. C'était donc une grossière erreur d'avoir pensé qu'on pouvait agir sans eux. Remarquez, au moment de la grande crise Boko Haram, on est allé jusqu'à discuter avec des gens qui, eux aussi, avaient mis un drapeau noir à Kolofata, qui, eux aussi, avaient revendiqué une partie de notre territoire comme faisant partie de leur territoire à eux. Mais nous avons négocié avec Boko Haram et nous avons donné de l'argent par milliard. Il ne vous échappe pas que le secrétaire général à la présidence de la République a frotté des vols pour aller donner de l'argent sur place à ces gens de l'argent qui ont sans doute servi à acheter des armes à nouveau. Alors, est-ce qu'on pouvait discuter sans ces gens ? Non, évidemment. Puisque nous parlons de politique et puisqu'en politique, il faut éduquer, je dois d'abord dire que 333 personnes jeunes en prison, c'est trop. Maintenant, je ne veux pas partager votre enthousiasme parce qu'il semble qu'il reste 1 000 qu'il faut à nouveau libérer. Et ce sont 1 000 jeunes arrêtés à Bamenda qui ont posé la question de leur intégration dans l'État. Nous sommes qui ? Ce sont les non-aimes qui continuent à être en prison. Qu'un État démocratique ait gardé, 1 333 personnes en prison est un scandale. Donc, à l'image des autres, je ne vais pas applaudir ces libérations. Je vais dire que c'était des prisonniers de trop dans un État qui revendique la démocratie comme un chapelet. Vous parlez de la libération de Maurice Camteau. Je dis que c'est un piège pour le président du MRC qui devra effectivement affronter la politique aujourd'hui. La politique, c'est laquelle ? Il va falloir que M. Maurice Camteau existe. Voyez-vous, dans 3 mois, tout le monde aura oublié qu'il a été en prison. Il va falloir poser des actes. Au nombre de ces actes, il faut exclure les manifestations publiques qui seront désormais du domaine de la violation de la loi. J'ai vu qu'hier, le président Ambiya, qui est un fin stratège, a remplacé les prophètes et les gouverneurs, et les sous-prophètes, tiens. Et que donc, tous les sous-prophètes de Douala sont montés prophètes. D'avoir empêché les manifestations publiques, M. Camteau notamment, d'avoir permis l'arrestation des militants du MRC notamment. C'est un avertissement adressé au camp de M. Camteau. Parce qu'au Cameroun, voyez-vous, ceux qui sont sous-prophètes aspirent à devenir prophètes et ceux-prophètes veulent devenir gouverneurs. Et ce gouverneur est ministre depuis M. Mounchipou Seïdou. Il y a donc une grande prudence à observer pour ne pas retomber sous le coup de la violation de la loi. Il m'a semblé que M. Maurice Camteau a 66 ans. Si vous y ajoutez les 5 ans du régime de M. Biya, cela fera 71 ans. Est-ce que ce sera toujours le candidat idoine aux élections présidentielles à venir ? C'est des interrogations. Cette interrogation pose la question de son avenir politique. Est-ce un avenir qui doit se conjuguer à l'Assemblée nationale ? C'est-à-dire, M. Camteau, doit-il aller aux élections, gagner les élections législatives et être un bloc contre le bloc RDPC à l'Assemblée nationale pour faire passer des lois ? Parmi ces lois, celles modifiant le code électoral au Cameroun, c'est fondamental pour gagner une élection. Ici, il le sait, qui a été victime de la mauvaise loi électorale telle qu'appliquée aujourd'hui. Il va falloir également avoir, je peux lui autoriser de copier un peu chez moi, modestie n'est pas péché quand on est en politique, que, par exemple, il faut s'occuper. Comment fera-t-il pour s'occuper ? Le thème mobilisateur libéré Camteau a occupé les gens pendant 8 mois. Maintenant, comment fera-t-il pour occuper les gens ? Il va falloir trouver des choses. On peut lui suggérer de faire le tour du Cameroun pour remercier les différentes personnes qui ont été à la base, soi-disant, de sa libération. Mais il faut encore, je l'avais cité tout à l'heure, que les sous-profets de ces arrondissements acceptent la tenue de telles manifestations sous-profets qui veulent devenir profets. Voyez le côté inique des lois au Cameroun. Au total, c'est qui le grand vainqueur de cette affaire ? Eh bien, c'est M. Biya. Je ne veux pas parler comme M. Fahm Nongo, mais c'est lui le patron de l'agenda. En sciences politiques, on dit qu'il a la capacité de nuisance. Elle est laquelle ? Elle est... M. Camteau a mis des militants dans la rue. Il a arrêté M. Camteau. Maintenant, les Blancs se sont émus. Je dis comme ça, les Blancs. Se sont émus. Et c'est à lui, Biya, que revient l'initiative du jour de libérer Camteau. Du coup, il négocie en position de force. C'est chez lui que les Blancs viennent négocier, s'il te plaît, de libérer Camteau. Maintenant, lui, pose ses conditions. Je veux désormais venir en France et être en sécurité. Vous avez vu qu'il allait en France aujourd'hui, seulement deux jours après avoir libéré Camteau. C'est qu'il a reçu des garanties qu'en contrepartie de la libération de M. Camteau, il peut désormais voyager en Europe dans la paix et la quiétude. C'est qui le grand gagnant ? C'est M. Biya qui a réussi à tromper l'opinion national et international. Voyez-vous, il n'a rien cédé de toutes les revendications anglophones qui voulaient soit la sécession, soit le fédéralisme. Une économie à leur disposition, une parcelle de territoire, une culture complètement liée à leur territoire. Il n'a rien cédé. Il a cédé des régions décentralisées. Malheureusement, si vous lisez les textes de 1961, c'est écrit noir et blanc aux accords de Foumane « Les régions décentralisées à régime particulier ». Parmi ces régions figurait la zone de Consamba du fait de la guerre civile qui existait, qui faisait que vous aviez besoin d'un passeport pour aller en Consamba. Donc, M. Biya n'a rien cédé. Confiant de ce qu'il peut y avoir à nouveau des remous, il a libéré Camteau immédiatement après les travaux. Et aujourd'hui, à Yaoundé, à Douala et à Baham, tout le monde applaudit la libération de M. Camteau et tout le monde a oublié les résolutions du grand dialogue. Et personne n'a plus retenu qu'il n'a rien cédé ni du fédéralisme, ni de l'argent, ni des questions de pétrole dont les anglophones ont parlé. En sciences politiques, ça veut dire avoir de l'astuce. Bien. Mais seulement l'astuce et l'adresse en sciences politiques ne peuvent pas m'aider dans le cas d'espèce l'arrêt des belligérances sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a utilisé comme interlocuteur ne tiennent pas les combattants, ne tiennent pas les ambassoniens. Or, il y a un nouveau phénomène très important. Il est lequel ? Il est que généralement, en cas de guerre civile ou de guerre tout court, les populations fuient des zones de guerre vers les villes pour bénéficier des hôpitaux, de la nourriture, de la protection des militaires. Mais dans le cas du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, remarquez, les populations vont plutôt des villes vers les brousses. Parce qu'elles s'estiment plus en sécurité avec les ambassoniens qu'avec les soldats du Cameroun. Ce qui m'amène sans doute à la fin de cette question, j'imagine que c'est l'avant-dernière, où vous demandiez à qui profite tout ceci ? Eh bien, à M. Biya. À M. Biya parce que personne, dans la mouvance de la libération de M. Kamto, n'a dit à M. Biya que dans les grands dialogues, remarquez celui en Afrique du Sud, sur la réconciliation, eh bien l'armée demande pardon au peuple. Parce que s'il y a eu 300 000 morts, 3 000, 3 000 morts, eh bien il y a eu 280 000, je crois, de la part des populations et des ambassoniens que l'armée également a tués. Il y a eu des villages brûlés, il y a eu des exactions d'un côté comme de l'autre. Qu'on ait amené des petits farceurs, des clariques qui sont ambassoniens, et que quelques-uns aient pleuré de l'âme de crocodile, je l'ai vu très bien portant, bien habillé et gros, pour des gens qui se battent en brousse, ça m'a semblé suspect. Mais enfin, acceptons qu'ils viennent de la brousse. Que ces gens aient demandé seul pardon à la République, me semble injuste. Que les militaires du Cameroun auraient également dû le faire. Vous demandez le grand bénéficiaire, et là ce n'est pas M. Biya le bénéficiaire. Parce que, je ne le souhaite pas, mais il n'est pas impossible que les belligérances recommencent de plus belle, maintenant que le désespoir a atteint le point où, d'un côté comme de l'autre, on sait qu'on ne peut jamais négocier avec les acteurs en place actuellement. Cela amène quoi ? Cela amène dans des pays sauvages, qui ne sont pas les démocraties comme nous, en coup d'État. Cela amène quoi ? Cela amène des insurrections populaires, que je ne souhaite pas au Cameroun. Cela amène quoi ? Cela amène tout simplement la permanence d'une zone en guerre. Mais voyez-vous, le Cameroun n'a plus l'argent pour porter deux guerres, trois guerres, celles du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et celles de Boko Haram.